Ah Rémi, comme je te comprends. Avant, quand j'avais pas le net, je lançais quand même Counter-Strike pour me balader sur les mops et tester les armes. Ah non non, dans ma version CD-ROM, je t'assure, il n'y avait pas de botte. Tu sais même pas ce que c'est qu'un CD-ROM. Petit combat. Bon, tout ça pour dire que le online, quand tu n'as pas d'amis, c'est formidable. Car tu peux enfin insulter anonymement tous ces gens qui n'ont pas envie de traîner avec toi dans la vraie vie. Tout de suite, le top des jeux uniquement jouable en ligne. Médaille de bronze. Un petit peu ce qu'on était en droit d'attendre d'un alien colonial marine, ce qui ne serait pas en retard et pas mal foutu. Naturel Selection 2, qui d'ailleurs a été soldé récemment, fait office de petites merveilles d'équilibrage, de graphisme et surtout de stratégie. Et là, je ne parle pas de minables tactiques à base de flashbangs, d'enroche B et autres conneries. Mais la vraie stratégie, directement portée des vrais jeux de stratégie. Le tout avec deux races jouables très différentes. La Dibou l'ensolde, un des meilleurs jeux en ligne de l'année, ça ne se refuse pas. Médaille d'argent. Le très, très récent Planetside 2 a visiblement tout de suite su séduire. Car c'est finalement le seul jeu, avec son prédécesseur, à vraiment soutenir ce qu'il annonce. Des batailles à grande échelle et pas juste des escarmouches avec deux véhicules qui passent au moins comme dans Battlefield. Mais la vraie guerre. La vraie. Enfin, avec des lasers et des tenues de Power Rangers quand même. Parce qu'on est des grands garçons, nous madame. Planetside 2 partage ici sa médaille avec l'inénarrable Chivalry Medieval Warfare. Médaille d'or. Kiddy Online dit MMO. Et là, grosse sortie MMO de l'année, c'est bien sûr Guild Wars 2, avec son contenu très riche et l'absence d'abonnement qui va avec. Le PVP fait même office de jeu dans le jeu et le contenu PVE promet de s'enrichir très bientôt. L'offre est très séduisante et le jeu arrive à point nommé, alors que World of Warcraft, lui, semble avoir pris un virage en épingle du côté des biseunours. Il est bien trop tôt pour déclarer Guild Wars 2 le nouveau roi, surtout quand l'antique EverQuest fait encore une extension et tient bon la barre. Mais s'il y avait un MMO à découvrir cette année, pas de doute, c'était Guild Wars 2.